Qui va diriger l'Europe ? Autrement dit, prendre la tête de la Commission. Voilà une question qui, plus de trois semaines après les Européennes, n'est toujours pas réglée. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La bataille fait rage et elle pourrait bien s'achever par la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, carrément. Oui, rien que ça. C'est une bataille extrêmement féroce entre Merkel et Cameron. Je vous explique, les élections européennes ont vu la victoire du PPE, le parti de centre-droit de Jean-Claude Juncker. En toute logique, c'est donc lui qui devrait prendre la présidence de la Commission. Ce serait conforme au vote des électeurs. C'est ce que veulent Berlin, beaucoup d'autres capitales, y compris la France, où pourtant la gauche est au pouvoir. Mais attendez Nicolas, pourquoi Cameron bloque ? Pourquoi ne voudrait-il pas de Juncker alors qu'il est de droite comme lui ? Il est de droite certes, mais il est surtout européen. Il est pour plus d'intégration. Bref, c'est l'horreur absolue pour les conservateurs britanniques. Alors depuis quelques jours, Cameron fait du chantage. Il dit que si Juncker devient président de la Commission, ça pousserait le Royaume-Uni à sortir de l'Union. L'ancien Premier ministre Michel Rocard lui a répondu dans une tribune qu'il y a eu un impact retentissant dans la presse britannique. « Chiche, partez avant d'avoir tout cassé », leur a-t-il dit. « Ayez l'élégance de sortir et nous retrouverons votre estime ». Vous voyez, il y a de l'ambiance en ce moment en Europe. D'accord, ça c'est des petites phrases, mais sérieusement Nicolas, est-ce que les Anglais pourraient vraiment sortir de l'Union Européenne ? Oui, Cameron joue avec le feu. Pourquoi ? Parce que s'il est réélu, il s'est engagé à faire un référendum en 2017 sur le maintien ou non dans l'Union Européenne. Or, les anti-européens viennent de gagner les élections au Royaume-Uni, donc Cameron sent que la situation lui échappe et que les partisans de la sortie risquent de gagner ce référendum. Lui-même n'est pas vraiment pour la sortie. Il sait que ce serait mauvais pour l'économie britannique et catastrophique pour la City. Mais il est ambigu, il veut bien rester dans l'Europe à condition qu'elle change complètement. En fait, il s'est mis dans une situation inextricable et il est maintenant en train de se marginaliser. Alors attention, Michel Rocard a peut-être raison quand il dit que le Royaume-Uni ferait mieux de sortir avant de tout casser. Reste que l'Europe sans le Royaume-Uni quand même, c'est forcément un échec et j'ajoute une négation de notre histoire. C'est un peu le drame de cette Europe Nicolas, où les membres continuent bien souvent à jouer leur intérêt particulier, à faire de la politique intérieure au lieu de jouer collectif. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. A demain Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada